... Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité d'essai du Mujahide et historien Mohamed L'Arbi Zbirich ainsi que du diplomate et ancien membre de l'Armée et de Libération Nationale, Mujahide Khalidi Hasnaoui. En cette douloureuse épreuve, le président de la République, Abdel-Majid, bonne adresse des messages de condoléances. ... Sur invitation de l'amiral Giuseppe Varcavo-Dragoné, chef d'état-major italien de la défense, le général d'armée Saïd Shingreha, chef d'état-major de l'Armée Nationale, populaire en thème, une visite officielle en Italie à partir d'aujourd'hui. ... ... Des combats ont éclaté ce matin dans le sud du Liban où l'armée sioniste a lancé une offensive au sol. Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté Nationale à l'étranger, Ahmed Hattaf, appelle depuis New York la Communauté Internationale à mettre fin rapidement à l'enfer que fait subir l'antité sioniste au peuple palestinien et libanais. ... Vague de manifestations à travers le Maroc dénonçant la normalisation des relations avec l'antité sioniste et l'expropriation injuste et injustifiée au profit de sionistes qui prétendent d'en être les propriétaires légaux. ... L'actualité est marquée également par le coup d'envoi de la campagne à Bourgogne Semayl. Le développement de la semence hivernale était en discussion justement hier à l'Université de Constantine. ... ... Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmajid Boune, a adressé un message de condoléances à la famille du Mujahideh historien, Mohamed Larbi Zbiri, décédé hier à l'âge de 83 ans. En cette épreuve, le président de la République présente ses sincères condoléances à la famille du défunt et à la famille révolutionnaire, priant à Allah Tout-Puissant d'accorder au défunt sa sainte miséricorde et l'accueillir en son vaste paradis et de prêter patience et réconfort à ses proches. Message de condoléances également du président de la République à la famille du diplomate et ancien membre de l'Armée de Libération Nationale, le Mujahideh Khaldi Hasnaoui, suite à son décès en cette épreuve. Le président de la République présente ses sincères condoléances à la famille du défunt et à la famille révolutionnaire, priant à Allah Tout-Puissant d'accorder au défunt sa sainte miséricorde et de l'accueillir en son vaste paradis et de prêter patience et réconfort à ses proches. Sur invitation de l'amiral Giuseppe Cavodragone, chef d'état-major italien de la défense, le général d'armée, Saïd Shingreha, chef d'état-major de l'Armée Nationale Populaire, entame une visite officielle en Italie à partir d'aujourd'hui. Lors de cette visite qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre l'Armée Nationale Populaire et les forces armées italiennes, les deux parties examineront les questions d'intérêt commun. Et depuis New York, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté Nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a rappelé que l'Algérie demeurait convaincue que le phénomène de la colonisation est voué à la disparition et que les droits légaux et légitimes du peuple sahraoui seront consacrés tout à l'écoute. Mon pays appelle de ses voeux à une décolonisation définitive en tournant la dernière page de la colonisation au Sahara occidental. Nous réaffirmons notre soutien au secrétaire général des Nations Unies et à son envoyé personnel pour leurs efforts visant à permettre aux deux parties au conflit, le Royaume du Maroc et le Front Polisario, de reprendre le processus de négociation directe en vue de parvenir à une solution pacifique qui garantisse le droit imprescriptible et inalienable du peuple sahraoui à l'autodétermination. Attaf a également souligné que la période que traverse la cause palestinienne ne permet aucun retour en arrière et ne tolère aucune hésitation quant au soutien à apporter au projet national palestinien. On l'écoute. Le président de la République avait appelé depuis la tribune de l'Assemblée Générale des Nations Unies les organisations holusiennes à accélérer l'admission de plein droit de l'État de Palestine et ce dans une conjoncture moins tendue et moins tragique dans les territoires palestiniens occupés et dans le voisinage palestinien. Aujourd'hui, alors que la cause palestinienne traverse la période la plus sombre de son histoire, cette revendication s'impose avec acuité et de toute urgence. L'adhésion de plein droit de l'État de Palestine à notre organisation reste une étape cruciale pour préserver la solution à deux États. La situation au Liban à présent, des combats ont été éclatés ce mardi dans le sud du Liban où l'armée sioniste a lancé une offensive au sol contre le Hezbollah alors que le Hezbollah libanais a annoncé avoir tiré des salves de roquettes en direction de la principale base de renseignements militaires sionistes. L'armée sioniste a entamé dans la nuit de lundi et à mardi des raids terrestres au Liban ciblant des villages du sud du pays. Bilan 95 martyres et des centaines de blessés. Le Hezbollah, mouvement de résistance libanaise qui depuis un an multiplait les tirs de roquettes vers le nord de l'antité sioniste en soutien au Hamas palestinien, avait assuré être prêt à faire face à une offensive terrestre dans le sud du Liban. Ce matin à l'aube, une journaliste et trois civils ont été tués et neuf autres ont été blessés dans des frappes sionistes qui ont visé Damas, capitale de la Syrie. Des raids qui ont entraîné d'importants dégâts matériels. Dans le quartier de Mézah, deux minibus ont été réduits en cendres et de violentes explosions ont été entendues. Les frappes ont augmenté ces derniers jours, notamment à la frontière entre le Liban et la Syrie où des dizaines de milliers de personnes fuyant les bombardements sionistes au Liban sont passés en Syrie. Le HCR, Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, a annoncé que le nombre de personnes ayant traversé la frontière vers la Syrie depuis le Liban suite aux frappes aériennes sionistes avait atteint 100 000 réfugiés, affirmant que l'exode se poursuit. La finule force de maintien de la paix de l'ONU au Liban a averti quant à elle que toute incursion frontalière était une violation de la souveraineté libanaise et de son intégrité territoriale, après l'annonce par l'antité sioniste d'opérations terrestres dans le sud du pays. Le Liban fait face à l'une des phases les plus dangereuses de son histoire, a lancé ce matin son premier ministre Najib Mikati. Il a appelé les Nations Unies à fournir une aide d'urgence pour les déplacés dont le nombre atteint, selon lui, un million après les bombardements des derniers jours. L'ONU a lancé un appel de fonds de plus de 400 millions de dollars pour aider les déplacés. L'entité sioniste poursuit également son agression dans la bande de raza. Ce matin, plusieurs Palestiniens dont des enfants sont tombés en martyr lors de raids de l'aviation sioniste qui a ciblé des maisons du camp de Nusayrat et une école abritant des déplacés à l'est de la ville de raza. Selon les Nations Unies, les deux tiers des bâtiments de la bande de raza ont été détruits ou endommagés depuis le début de l'agression barbare sioniste en octobre 2023. Vague de manifestations à travers le Maroc dénonçant la normalisation des relations avec l'entité sioniste. Les manifestants accusent clairement le Marzène de trahison, le Marzène incapable déjà de répondre aux préoccupations d'une société sous l'emprise de plusieurs problèmes sociaux. Yasmine Sodi. Motivé uniquement par ses propres intérêts, le régime du Marzène a délibérément ignoré la volonté de son peuple en engageant le Maroc dans une normalisation controversée avec l'entité sioniste. Ce mépris flagrant pour les aspirations populaires a déclenché une vague de manifestations à travers le pays où les citoyens accusent ouvertement le Marzène de trahison. En se jetant dans les bras des sionistes, le Marzène a inscrit une tâche indélébile dans l'histoire du Maroc, laissant son peuple se sentir abandonné et trahi. Les manifestations massives continuent d'occuper les rues et les places du Maroc, exprimant la colère d'une population qui s'interroge. Comment un régime qui se prétend arabe et musulman peut-il s'allier à une entité sioniste qui tue femmes et enfants en ignorant ouvertement les lois et conventions internationales ? Les sources nautiques et ce qui se passe aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, c'est de tous les moyens et de la force, c'est de tous les moyens et de la force, que les citoyens et les citoyens vont se déclencher contre la politique et l'éradité des chambres. Cette chambres va se déclencher contre le Maroc, les citoyens et les chambres vont se déclencher sur le mot. À la lumière de tous ces événements et des manifestations qui se multiplient, ainsi que la détérioration des conditions de vie, le régime du Marzen prend conscience que la situation devient de plus en plus précaire face à une population qui rejette fermement la normalisation. Sous l'autorité d'un Marzen complice de l'entité sioniste, des centaines de familles marocaines sont contraintes de quitter leur foyer, cédant ainsi leur terre à des occupants qui s'approprient les lieux sous couvert de l'égalité des décisions arbitraires, laissant ces familles sans refuge ni abri dépouillées de leurs droits fondamentaux. Ces familles marocaines assistent impuissantes à la destruction de leur maison. Elles ont été sommées de quitter leur foyer et libérer leurs biens au profit de sionistes qui prétendent en être les propriétaires légaux. Les familles en question possèdent pourtant les actes de propriété de leur maison. Face à cette expropriation injuste et injustifiée, les protestataires ne décolèrent pas. Dépossédés de tout, les marocains se retrouvent du jour au lendemain plongés dans une souffrance insupportable, subissant les conséquences d'un système sans scrupules et arbitraire, les laissant livrer à eux-mêmes, sans protection ni espoir d'un lendemain meilleur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sans repère et sans refuge, l'existence de nombreuses familles marocaines n'est plus qu'une lutte pour survivre, loin de toute dignité. Déjà en situation précaire, elles se retrouvent privées de leurs droits fondamentaux, bafouées sous couvert de la loi. Expulsés de force, des milliers de marocains se retrouvent déracinés, arrachés à leur terre et meurtris de subir le revers de la normalisation en voyant se reproduire. Le sans-péternel scénario de l'expansionnisme sioniste en Palestine occupée dans leur propre pays. Deux nouveaux éléments révélés dans l'affaire Escobar du Sahara. Ce trafic de drogue initié au Maroc est s'étendant dans toute la région et le continent. Il trouve ses soutiens et ses racines dans l'entourage direct du roi du Maroc, Amal Borg. Ouvert le 27 septembre dernier, le procès en appel d'Al-Hajj Ahmed bin Brahim, alias l'escobar du désert, dit le Malien, promet bien des surprises. Amal Borg, emprisonné au Maroc pour trafic de drogue et impliqué dans un système politico-mafieux implanté dans le royaume, ce narco-trafiquant qui a déjà fait des révélations compromettantes, impliquant plus de 20 hauts responsables du Marzène, dont le trafic international de drogue promet de divulguer d'autres noms. Ce procès retentissant met en lumière l'implication du régime marzénien dans un vaste réseau de trafic de drogue, s'étendant de l'Afrique à l'Europe. Au bond des accusés, l'on retrouve plusieurs personnalités influentes, à l'exemple de Saïd Nasseri, président du Ouïdad de Casablanca, et Abdelbi Bibiwi, ex-député et magna de l'immobilier, tous les deux membres du parti de l'authenticité et de la modernité, une formation politique de premier plan au Maroc. Leur implication illustre l'ampleur de la corruption qui mine le Marzène. Les révélations explosives de l'escobar du désert font trembler le Marzène, d'autant qu'il promet de faire de nouveaux aveux sur d'autres acteurs impliqués dans ce trafic intercontinental. D'autres informations fracassantes sur cette affaire sont relayées par les médias internationaux. Citons des sources anonymes au sein du ministère de l'Intérieur marocain, le journal espagnol El Independiente affirme que les services de renseignement militaire supervisent directement le trafic de stupéfiants. D'autant plus que ce trafic juteux génère des bénéfices faramineux qui alimentent une caisse noire, servant les ambitions expansionnistes et colonialistes du Royaume. De son côté, le journal espagnol El Español a même révélé l'implication de la marine royale marocaine dans des opérations d'introduction de stupéfiants en Espagne. Cet énième scandale qui secoue le Maroc dévoile la nature de ce régime qui inonde le monde avec des tonnes de drogue. Il faut savoir que la culture de cannabis est légalisée dans ce pays. Ce trafic à grande échelle représente une véritable menace pour l'ensemble de la région et suscite l'inquiétude de l'ONU. Le dernier rapport de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime identifie le Maroc comme une plaque tournante du trafic de drogue et principale source de résine de cannabis dans la région, avec une production atteignant les 90 tonnes par an. Le trafic de drogue favorise aussi le développement des réseaux criminels et contribue à la déstabilisation de la région, sapant ainsi tous les efforts de développement. Mais au-delà de son impact géopolitique, ce trafic représente aussi une menace sanitaire majeure pour les populations du Maghreb et de l'Afrique. Dans le but de contenir la situation épidémiologique dans certaines wilayas du sud du pays suite à l'apparition de cas de diphtéries et de paludisme et appuyés, les équipes médicales présentes dans les régions concernées une mission médicale conjointe entre le ministère de la Santé et la Protection civile est arrivées au niveau de l'aéroport d'Ingzem à bord d'un avion relevant de l'armée nationale populaire. La mission médicale inclut au total 60 membres de la Protection civile entre médecins et infirmiers et est doté de médicaments, de vaccins et d'équipements médicaux ainsi que de 11 ambulances. L'actualité marquée également par le coup d'envoi aujourd'hui de la campagne la bourse Sumaï de la saison agricole 2024-2025 hier à Constantine. Le développement de la semence hivernale était en discussion à l'université de Constantine. La cinquième édition de ce colloque national a réuni plusieurs experts et spécialistes du domaine. Le compte rendu de Smaïl Belraïdia. En réussissant à atteindre l'autosuffisance en matière d'approvisionnement en Sumaï, Constantine s'est préparé comme il se doit à la campagne Labours Sumaï dont le lancement nécessite une disponibilité des différents genres de grains pour réussir la saison agricole. La récolte a été bonne, la quantité également. A la CCLS, nous pouvons mettre à la disposition des agriculteurs la quantité suffisante pour la présente campagne. C'est vrai que l'on a eu des difficultés à cause de la sécheresse. Dieu merci, cette année, nous avons la quantité nécessaire pour alimenter la campagne. Notre laboratoire est à cheval dans le contrôle. Chaque année, nous participons à ces rencontres scientifiques pour développer la Smaïl hivernale afin d'atteindre l'autosuffisance de notre production. Étant un axe principal de la souveraineté nationale, la sécurité alimentaire était au centre de la cinquième rencontre sur le développement et l'amélioration de la Smaïl hivernale à l'université de Constantine en prévision du lancement de la campagne La Bourse Maïl. Nous avons pris les précautions adéquates pour offrir la disponibilité nécessaire en matière de semences. A cet effet, nous avons dégagé 4 200 000 quintaux de grains et les engrais en quantité suffisante. Nous avons donné des instructions aux coopératives agricoles afin de réviser le matériel pour préparer la campagne agricole. La nouvelle saison agricole verra une augmentation importante de la surface à semer, ce qui va permettre une plus grande récolte. Place au sport avec le programme des matchs de la mise à jour de la première journée du championnat de Ligue 1 mobiliste de football prévue aujourd'hui et demain, marqué par le classico entre la JS Kabylie et le champion sortant, le MC Alger, ce soir à 18h, alors que le nouveau promu, le S Mstranem, sera en appel à Constantine pour confirmer son bon départ demain à huis clos à 16h. Et pour terminer, nous allons faire une belle boucle dans la forêt de Riches sur les hauteurs de Bouira avec un groupe de randonneurs et qui dit balade en forêt, dit bivouac, l'occasion de découvrir les plus belles vues de cette réserve forestière qui s'étend sur 400 hectares. Équipés de leur matériel, Zinedine et ses compagnons s'apprêtent à traverser plusieurs kilomètres dans la forêt des riches. Ils tentent de se frayer un chemin au milieu de cette étendue boisée de 400 hectares tout en profitant de la beauté qu'offre cette réserve naturelle. Après quelques heures de marche, la fatigue se fait ressentir. La randonnée est une activité aussi exigeante que captivante. Il est maintenant l'heure de chercher un lieu où passer la nuit. Nous avons fait une randonnée à partir du nord de la huile de Bouira. Nous avons traversé la forêt des riches pour atteindre le côté ouest où nous comptons établir notre campement. La nuit commence à tomber, nous devons faire vite. Les randonneurs profitent des dernières lueurs du jour pour monter leur tente et poser leur équipement. Nous avons un beau pays, j'encourage tout le monde à le visiter. Nous avons visité la plupart des wilayahs de l'Algérie. Nous explorons chaque jour de nouveaux lieux, des montagnes, des forêts et des grottes. Des endroits merveilleux à découvrir. Nous avons un pays continent. Mais ma véritable passion reste encore et toujours le tourisme de montagne. L'une des règles de base du bivouac est de toujours emporter avec soi une trousse de premier secours avec tout le nécessaire en cas de blessure. Le dîner est prêt, le café aussi. La soirée s'annonce longue et divertissante autour d'un bon feu de bois l'enchante en chœur. Ainsi s'achève cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite de programmes sur Canal Algérie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501